... Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Bonsoir à la presse et bonsoir au public. Nous pouvons démarrer ce conseil. Je demande à Mme Biel de bien vouloir faire l'appel, s'il vous plaît. Yves Bayon-Denoyer. Présent. Marie-Hélène Biel présente. Laurent Bresson. Présent. Hélène Merigaud, représentée par Yves Bayon-Denoyer. Stéphane Mathieu. Présent. Eliane Gomez. Présent. Christian Royer. Présent. Christian David Mathieu. Présent. Patrick Guay. Présent. Olivier Louis. Présent. Jean-François Leclerc. Présent. Roland Tavernary. Présent. Françoise Fortuné. Présent. Jacques Nicolas. Présent. Thierry Blanes, représenté par Christian Royer. Patrick Villon. Présent. Chantal Vedel. Présent. Florence Lecomte. Présent. Lionel Gomez. Présent. Florence Androugeschi-Rénaud. Présent. Elisabeth Perreira. Présent. Laurent Rémy. Présent. Sylvie Bourdelin. Présent. Estelle Schneider. Présent. Marine Bouillain. Bruno Ripoll. Présent. Véronique Agoguay-Fernayon. Présent. Néza Elamlili. Pierre Clair. Présent. Présent. Très bien. Merci. Donc le premier point, c'est l'approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 30 octobre dernier que vous avez dû recevoir. Y a-t-il des commentaires, des questions ? Oui, je vous en prie. Oui, on fait comme si de rien n'était, c'est ça ? Il n'y a rien, pas de déclaration ? Vous êtes devant les torois qui sont venus là ? Après le conseil. Non, mais moi j'ai une déclaration à faire avant le conseil, si vous voulez. Si vous voulez, mais comme vous ne me l'avez pas demandé, je ne pouvais pas l'inscrire. Non, mais les torois auraient peut-être aimé en début de conseil, on ne va pas jouer à faire comme si de rien n'était. Si vous voulez, non, mais il n'y en a pas question, j'avais prévu qu'on puisse intervenir sur le sujet qui vous préoccupe en fin de conseil. Mais si vous voulez intervenir maintenant, je pense que c'est mieux quand même de passer les délibérations. Il y en a sept, elles ne sont pas nombreuses, et après on pourra aborder le sujet. Non, moi je ne peux pas faire semblant. D'accord, allez-y Madame Agoguil. Donc M. Bayon de Noyer, nombre de torois sont venus ce soir, vous écoutez. Il marque ainsi leur déception et leur malaise de vous avoir fait confiance en 2014, alors que vous étiez déjà hors la loi. Une loi que vous apprêtiez à faire respecter sur le territoire de notre commune, et prêt à ce moment-là à endosser les fonctions d'officier de police judiciaire. Quelle ironie ! Aujourd'hui, alors que M. le Préfet fait de la prévention routière son cheval de bataille et entame la chasse au chauffard, vous vous faites arrêter à 130 km heure sur la route de Perne limitée à 80, soit 50 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Les victimes de la route en frémissent de peur. Et comme un délit ne suffisait pas, il s'avère au moment de ce contrôle que votre permis de conduire vous a été retiré depuis 9 ans, soit en 2009. Alors, M. Bayon de Noyer, non, il ne s'agit pas d'une affaire privée, mais bien d'un délit et d'un manquement grave à votre loyauté envers tous les torois à qui vous présentiez votre candidature en 2014 aux plus hautes fonctions municipales. Manque de loyauté envers ceux qui ont voté pour vous et à qui vous promettiez qu'une autre politique était possible, et envers tous qui pâtissent aussi de la désormais drôle de réputation du tort dirigée par un double délinquant. Vos regrets, vos excuses, dont le journal La Provence s'est fait le rapporteur et réitéré peut-être ce soir, n'y changeront rien. Vous avez jeté l'opprobre sur votre équipe, sur votre mandat et sur notre ville. Mesdames, Messieurs de la majorité, la gestion des affaires quotidiennes va être bien compliquée. Comment l'adjoint à la sécurité va-t-il expliquer et faire respecter la loi ? Et quel exemple l'adjoint en charge du sport et de la jeunesse va-t-il donner aux enfants de notre commune si le maire, officier de police judiciaire, est un délinquant ? Vous permettez que le tort soit la risée de tous en étant dirigé par un hors-la-loi. Vous n'avez pas compris quel est le poids de votre charge et les responsabilités qui vous incombent. Car enfin, comment regarder droit dans les yeux les administrés pour d'autorité leur expliquer la police, l'urbanisme, les élections et en même temps soutenir un délinquant ? Et si ça ne vous fait pas honte, sachez que les torois qui sont venus ce soir ont bien compris, eux, l'importance et les conséquences du délit. Et eux, ils ont honte, honte d'avoir cru qu'une autre politique était possible. Très bien. J'interviendrai à la fin du Conseil, comme je l'avais prévu, pour vous donner une information. Donc je vous remercie. Donc je reprends l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 30 octobre dernier. Y a-t-il des questions à poser ? Donc je soumets à votre approbation. Bonjour Madame Amelili. Le public ne doit pas intervenir dans la salle. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. Opposition 3, donc abstention. Donc approuvée à la majorité. Donc les communications des décisions du maire. Donc ils sont au nombre de 8. Avez-vous des questions à poser ? Pas de questions, donc je vous en remercie. La première délibération traite d'un avenant au contrat de transition 2017 avec le Conseil départemental et ça concerne les aspects d'accessibilité de l'ACM Lebourg 10. C'est toi, Marie-Len ? Non. C'est Christian, vous croyez. Merci Christian. Donc durant plusieurs années, l'ensemble des bâtiments constitués de l'ancien foyer logement de l'ancienne cuisine de l'EHPAD est désaffecté depuis plusieurs années. Le bailleur social Mistral Habitat et la commune du Thor possèdent chacun une partie de ce patrimoine immobilier. Les deux collectivités ont entrepris en coordination un réaménagement de ce secteur. La commune avait pour projet de réaliser dans la partie dont elle est propriétaire une salle multifonction et des locaux associatifs. Afin de financer ce projet, par délibération du 17 octobre 2017, le Conseil municipal avait sollicité l'aide du Conseil départemental par l'inscription de ce projet au titre de la part principale du contrat de transition 2017. Au vu de l'avancée du projet et des nouvelles perspectives d'aménagement proposées par Mistral Habitat, il paraît préférable de retirer ce projet du contrat de transition 2017 et d'inscrire un projet plus avancé. En effet, Mistral Habitat envisage de modifier complètement le projet, ce qui casse le nôtre également. Après discussion avec les services du Conseil départemental, un projet de mise en accessibilité et d'extension du bâtiment du centre de le Bourdis répond aux critères de financement du département. Il convient donc aujourd'hui de solliciter auprès du Conseil départemental un avenant au contrat de transition 2017. Cet avenant enregistrera le retrait du projet de la salle multifonction et l'inscription du projet de mise en accessibilité et d'extension du bâtiment du Bourdis, ainsi que l'adoption du plan de financement correspondant. Une délibération spécifique sera également adoptée par le Conseil municipal pour solliciter un soutien financier de la CAF. Le projet de mise en accessibilité et projet du bâtiment du Bourdis a pour objectif la mise en norme du bâtiment concernant l'accessibilité, mais également l'amélioration des conditions d'accueil. Les travaux concernant l'accessibilité portent sur les accès, les sanitaires et les dortoirs. Le souhait de la municipalité était de répondre aux exigences légales tout en minimisant les coûts de fonctionnement en ne mettant pas d'ascenseur. Et de saisir l'occasion de ces travaux pour améliorer les conditions d'accueil. Ceci s'est conclu par la réalisation d'une extension du bâtiment qui comprendra une nouvelle salle d'activité et de repos et un bureau d'accueil. Donc le projet s'élève à un montant total de 367 000 euros hors taxes, soit 444 400 TTC, suivant le plan de financement suivant. Donc le conseil départemental 78 358, c'était la somme qui était déjà louée en 2017. La CAF 95 000 et l'autofinencement de la commune 193 642 euros. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Oui, madame Agoguet, je vous en prie. Oui. Alors déjà, je voudrais déclarer également que nous nous abstiendrons de prendre part au vote ce soir, sauf sur le PLU qui a un caractère plus urgent. Mais nous nous abstiendrons sur la forme. Parce qu'on ne peut pas comme ça faire un débat public alors que la situation est tendue et que tout le monde attend un commentaire. Mais puisqu'il faut faire semblant, on va faire semblant. On va faire semblant de s'intéresser ou de prendre part. Concernant cette délibération, vous ne nous proposez pas, on n'a pas évoqué cette affaire en commission urbanisme. Donc encore une fois, vous nous proposez quelque chose. Mais vous n'expliquez pas, d'une part, les nouvelles perspectives d'aménagement qui sont proposées par Mistral Habitat et la raison pour laquelle le projet initial a été abandonné ou mis de côté. Et vous ne nous expliquez pas également le projet précis sur la nouvelle salle d'activité, le bureau d'accueil, pour quelles raisons. On aurait pu en discuter en commission, mais encore une fois, ça n'a pas été fait. Très bien. Je vais répondre. Oui, tu veux répondre, Christian. Le problème, c'est que Mistral Habitat n'a pas eu de financement pour son projet. Donc c'est pour ça que le projet l'abandonne tel qu'il est aujourd'hui, quand notre projet sera présenté. Donc on ne peut pas présenter en commission d'urbanisme un projet qui n'existe pas encore. On en aurait parlé en commission, c'était simple. Donc je vous propose d'en délibérer, donc de retirer la demande de financement au titre du contrat de transition 2017 pour le projet d'aménagement des salles multifonctions dans les anciens foyers logements, d'approuver le projet de mise en accessibilité et d'extension du bâtiment ACM Le Bourdis et d'adopter le plan de financement prévisionnel tel qu'il a été présenté, d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière du département, ainsi qu'à effectuer les démarches nécessaires et à signer les actes. Y a-t-il des abstentions, donc trois abstentions, des oppositions, donc adoptées à la majorité ? C'est le même dossier, mais qui traite de la caisse d'allocations familiales, donc la mise en accessibilité de ce même bâtiment et de la sollicitation de l'aide de la CAF. Hélène, Biel, merci. Alors comme vous l'a dit dans la précédente délibération présentée par Christian Royer, il faut pour ce projet que le conseil municipal délibère aussi pour solliciter le soutien de la CAF. Donc c'est absolument la même chose, un coût du projet 367 000 euros hors taxes et nous demandons une aide à la CAF de 95 000 euros. Voilà, c'est exactement la même chose. Très bien, y a-t-il des questions ? Donc c'est le même dossier, effectivement. Donc après avoir délibéré, je vous propose d'approuver le projet de mise en accessibilité d'extension du bâtiment ACM Le Bourdis et d'adopter le plan de financement prévisionnel tel qui vous a été présenté et d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière de la CAF ainsi qu'à effectuer les démarches. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc trois abstentions adoptées à la majorité ? Merci. Là, nous passons au contrat de transition 2018 avec le département. Donc il s'agit de la demande de subvention, toujours pour le même dossier, de mise en accessibilité. Donc Christian Royer, tu as la parole. Merci. Donc comme pour 2017, donc pour 2018, donc il y a un complément, c'est une demande de poursuite de financement pour l'opération de mise en accessibilité, pour le Bourdis pour un montant de 500 000 euros, 50 000 euros, pardon, et également pour la mise en accessibilité et révision du système de sécurité incendie pour la salle des fêtes communales. Donc ce qui nous amène, donc vu le montant des travaux réalisés, il est proposé de solliciter une aide supplémentaire de 50 000 euros au titre du contrat de transition 2018, donc pour le Bourdis. Le projet s'élève sur un montant total de 367 000 toujours. Donc le nouveau plan de financement est le suivant. Conseil départemental pour le contrat 2017, 78 358. Pour le conseil départemental, pour le contrat 2018, 50 000. L'ACAF, on l'a vu tout à l'heure, 95 000. Et autofinancement pour la commune, 143 642. Donc la commune a également un projet de mise en accessibilité et révision du système, donc sécurité d'incendie, de la salle des fêtes. En effet, ce bâtiment est un établissement reçoit du public de type L de la deuxième catégorie. Il reçoit à tout le nom de l'année de nombreuses manifestations organisées par les associations toroises, la commune et des particuliers dans le cadre de l'allocation de la salle. Les travaux consistent d'une part à mettre le bâtiment en conformité au regard de l'accessibilité et d'autre part à réviser le système de sécurité d'incendie pour le mettre également en conformité. Donc les travaux se décomposent de la façon suivante. Démolition de l'ancien rangement, aménagement des sanitaires dans une partie de l'ancien rangement et aménagement de nouveaux rangements dans la partie résiduelle de l'ancien rangement, y compris la réfection du sas ou l'aménagement de nouveaux rangements et vestiaires dans la zone bar actuelle. Le projet est en train de se ficeler, disons. Réaménagement et repositionnement du bar en partie dans la grande salle et réfection de la zone bar, y compris l'éclairage, les revêtements muraux et les plafonds. Éclairage du zone de travaux dans le bar et les WC. Modification du SSI et rédaction de nouveaux dossiers administratifs SSI, c'est-à-dire sécurité incendie. Un maître d'œuvre a été choisi pour accompagner la commune dans ce projet. À ce stade, le coût prévisionnel des travaux est estimé à 106 842 euros hors taxes et les frais d'études et de publicité à 13 330 euros hors taxes, soit un montant total évalué à 120 177 euros hors taxes. Le plan de financement serait le suivant. Conseil départemental 28 358, qui fait le complément aux 50 000 pour arriver aux 78 000 et quelques. Et commune autofinancement 78 484. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Christian. Y a-t-il des questions ? Oui, je vous en prie. Quand vous parlez d'accessibilité, vous parlez d'accessibilité handicapée également ? Alors, c'est pareil, la commission et le comité consultatif aimeraient peut-être être sollicités pour en discuter. On en est actuellement à l'étude. Ils le sauront. Ils le sauront. La prise d'œuvre, ils le sauront. Donc, je vous propose de délibérer, d'adopter le plan de financement prévisionnel modifié concernant le projet de mise en accessibilité et extension du bâtiment de l'ACM Le Bourdie, présenté ci-dessous, tel que ça vous a été détaillé, d'autoriser le maire à solliciter l'aide financière du département et d'approuver la mise en accessibilité et révision du système de sécurité incendie. Et pour ce qui concerne la salle communale, donc, c'est la même demande, mais pour 28 358 euros auprès du département. D'autoriser le maire à solliciter l'aide financière du département et d'autoriser également toutes les... effectuer les démarches nécessaires pour signer les actes. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc, 4 abstentions, donc, approuvées à la majorité. Contrat de transition 2018, c'est la demande de subvention dans le cadre du dispositif patrimoine pour la restauration des remparts qui jouxte le beffroi. Donc, délibération que nous avons adoptée au dernier conseil. Florence, tu as la parole. Merci. Bonsoir. Le conseil départemental a décidé de reconduire le contrat de transition sur la ligne 6 2018. Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif restent inchangées. Le contrat comprend une part principale et une part, pardon, au titre du dispositif patrimoine en Vaucluse. Le dispositif patrimoine en Vaucluse est destiné à financer des opérations de préservation et de restauration du patrimoine mobilier et immobilier. Le montant de la subvention pour la commune du Tor est de 8 706 euros. Parmi les projets portés par la commune, le projet suivant va être proposé pour une inscription au contrat 2018. Pour la partie patrimoine en Vaucluse, le projet proposé est la poursuite du financement de l'opération de réhabilitation des remparts jouxtant le beffroi. Pour la part patrimoine en Vaucluse, le conseil municipal du 2 mai 2018 avait sollicité le conseil départemental pour le financement de la restauration des remparts médiévaux dans le cadre d'un chantier avec l'union à part CME. Après échange avec les services du conseil départemental, il semblerait que ce projet pourrait bénéficier d'autres financements et qu'il soit plus judicieux de proposer la poursuite du financement de la restauration des remparts jouxtant le beffroi. En effet, ce projet a déjà été inscrit au titre de la part patrimoine en Vaucluse du contrat de transition 2017 par la délibération numéro 1713 du 19 décembre 2017. Le projet s'élevant à un montant total de 45 000 euros hors taxes, soit 54 000 euros TTC. Le nouveau plan de financement est le suivant. Donc, coût des travaux hors taxes 40 000 euros, la publicité 5 000, le coût du projet hors taxes 45 en tout, la part conseil départemental 2017 8 706 euros, la même chose pour 2018, et l'autofinancement communal est de 27 588 euros. Donc, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Non, pas de questions. Donc, je vous propose de délibérer et de décider de retirer du contrat de transition 2018 la demande de subvention qui concernait la restauration du rempart médiévaud rue des Barraudes et d'adopter en contrepartie le plan de financement prévisionnel concernant le projet de restauration des remparts médiévaux jouxtant le beffroi avec le plan de financement tel qu'il vous a été présenté. D'autoriser le maire à solliciter l'aide financière du conseil départemental à hauteur de 8 706 euros dans le cadre du contrat de transition 2018 et de pouvoir effectuer les démarches nécessaires et à signer les actes. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions, donc 4 abstentions, adoptées à la majorité ? Merci bien. Nous passons à la délibération suivante. Je crois que c'est Christiane, David. Acquisition de parcelles cadastrées 1032, 34, 1285, 1288 et 1291 au lieu dit montagne de Touzon. Christiane, tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous. Madame Françoise Bourget, domiciliée 809, chemin Gave de Ragachon, l'auteur et propriétaire sur le flanc ouest de la colline de Touzon, des terrains cadastrés section B, 1032, 1034, 1285, 1288 et 1291. Ils représentent une superficie totale de 28 136 mètres carrés. Ces parcelles sont très proches de terrains communaux. Par courrier en date du 15 octobre dernier, Madame Françoise Bourget décide de céder à la commune ces 5 terrains au prix d'un euro le mètre carré, soit une somme globale de 28 136 euros. Il est rappelé que cette partie de la colline présente un intérêt faunistique et floristique. Ces terrains sont classés en zone NF2 au plan local d'urbanisme. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. En outre, ce secteur est soumis au risque de feu de forêt à Léa-Fort. Pour officialiser cette opération, Madame Bourget a proposé que l'acte de vente soit préparé par maître Doris Nunez, notaire à l'île-sur-Sorgue. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise M. le maire ou M. l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Clerc, je vous en prie. Bonjour à tous. Moi, je voulais tout d'abord dire que j'étais totalement solidaire de ce qu'a dit Véronique Agoguet depuis le début du conseil. Et sur cette délibération, je voulais savoir quelle était la stratégie de la municipalité pour ces achats de terrain et pour quel projet, quel objectif. Si vous voulez, tel que ça a été expliqué, nous ne voulons absolument pas que ces terrains partent pour des stockages de bungalows, de caravanes, etc. Bon. Et donc, lorsqu'un des propriétaires sur cette partie ouest de la colline de Touzeau nous sollicite, on a un référent qui est à 1 euro, puisqu'on a acheté déjà des parcelles et puis il y en a précédemment qui avaient été achetés. Et donc, voilà, ce qui permettra d'avoir à terme un ensemble qu'on pourra maintenir, protéger, éviter les aspects d'incendie, les passages peut-être sauvages avec des véhicules à moteur, etc. Alors qu'aujourd'hui, les propriétaires n'ont pas les moyens de faire respecter ça. Bon. Sur une partie des terrains, vous le savez peut-être, nous avons accueilli des ruches d'un centre technique émanation de l'INRA pour une trentaine de ruches et qui nous ont d'ailleurs offert, qu'on a remis à l'EPAD et au Bourdisse, des pots de miel en contrepartie de la mise à disposition de ces terrains. Donc voilà. Donc c'est vraiment pour en faire une protection d'environnement. Je voudrais rajouter, on commence à replanter avec des amandiers et autres essences, ces parcelles qui ont été abandonnées pendant très longtemps. Oui, je vous en prie. Et donc du coup, d'accord, j'entends ça, j'entends cela. Dans l'avenir, quelle protection pour ces parcelles ? Parce qu'une fois que la mairie sera propriétaire d'îlots suffisamment grands pour avoir des projets autres, quelle protection sera mise en place pour ne pas qu'il y ait de changement de destination à terme ? C'est le PLU. Aujourd'hui, toute cette zone, elle est classée au PLU. Je suis d'accord. Dans le PLU, il y a des zones classées. Je crois que la prochaine délibération, on va parler de zones qui sont classées agricoles et qui changent. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui sera fait pour qu'éventuellement il n'y ait pas d'évolution du PLU ? Parce que finalement, il y a moins de risques avec une multitude de petites parcelles et X propriétaires que quand c'est un seul propriétaire avec une grosse surface. Quand c'est la commune, c'est quand même plus protecteur que si c'est 10 propriétaires qui vendent pour installer des caravanes. Donc voilà. Moi, je pense. L'histoire l'a montré, en tout cas. Bon. Donc je vous propose d'en délibérer et de décider d'acquérir les parcelles cadastrées 1032, 1034, 1285, 1288 et 1291, au lieu dit Montagne de Touzon, pour une superficie de 28 136 m², auprès de Mme Françoise Bourget, pour un montant de 28 136. On charge l'étude notariale de M. Doris Nunez, allie sur la sorte de préparer l'acte, dit que la commune prendra en charge les frais et autorise le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Donc adoptez quatre abstentions à la majorité. Le document suivant traite de la révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Christian Royer tient la parole. Tout d'abord, une petite remarque. On ne traite pas d'un changement de zonage, ça reste toujours en zone agricole, mais c'est un agrandissement d'un stécal, qui est toujours en zone agricole. Donc c'est une étape de plus par rapport à toutes celles qui sont déjà passées, dont je vais vous faire le rappel, disons. Donc le 16 mars 2017, il y a eu l'approbation du PLU. Le 30 janvier 2018, il y a eu donc une prescription de révision numéro 1 du PLU, ce que l'on va traiter maintenant, avec pour objectif autoriser la construction d'un silo avec ses constructions annexes, réduction de la zone agricole par extension du stécal, mais la zone agricole reste toujours zone agricole, disons. Le stécal fait partie de la zone agricole. Le 29 mai 2018, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision du PLU. Le 15 juin 2018, il y a eu une réunion d'examen conjoint avec les PPA, c'est donc les personnes publiques associées, c'est-à-dire la Chambre d'agriculture, le SCOT de Cavaillon, l'île-sur-la-Sorgue-Coustelay, le conseil départemental, la communauté de communes. Tous ont donné un avis favorable, avec parfois des remarques qui seront reprises par la suite. Le 9 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Virginie Liabeuf en qualité de commissaire enquêteur. Le 31 juillet 2018, un arrêté municipal porte en ouverture l'enquête publique. Du 5 septembre au 5 octobre 2018, a eu lieu l'enquête publique. Le 18 octobre 2018, la commune adresse ses remarques sur le PV de synthèse des remarques émises par le public. Le 26 octobre 2018, Mme le commissaire enquêteur transmet un rapport et ses conclusions à la commune, donc un avis favorable. Afin de prendre en compte les remarques de la DDT et de l'ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de la santé, il est nécessaire de procéder aux modifications mineures suivantes du projet, ne remettant pas en cause l'économie générale de la procédure de révision léger du PLU soumise à l'enquête publique. Article 4 de la zone agricole a été complété pour imposer le raccordement au réseau public d'eau potable dans le secteur, donc dans le CECAL AE1. La notice de présentation a été complétée afin de justifier d'une capacité de débit suffisante pour la défense incendie, ce qui sera traité par le permis de construire intérieur. La notice de présentation a été ajustée sur des points de forme afin de préciser qu'elle complète le rapport de présentation du PLU approuvé en mars 2017. Pour répondre aux remarques de l'Association de défense et promotion du patrimoine paysan et de la liste « Le tort à venir » formulée lors de l'enquête publique, la notice de présentation a été complétée pour expliciter certains points du projet, notamment sur les questions relatives aux nuisances et aux périmètres du secteur du CECAL. Les autres remarques issues de l'enquête publique sans lien avec la révision allégée numéro 1 pourront être étudiées dans le cadre d'une modification ou d'une révision intérieure du PLU dans le respect du cadre législatif, ce qui ne concerne pas la zone que l'on traite aujourd'hui. Le projet de révision allégée numéro 1 du PLU, tel qu'il est présenté au Conseil municipal, est prêt à être approuvé conformément à l'article L.153.21 du Code de l'urbanisme. Le dossier transmis aux membres du Conseil municipal est composé des pièces suivantes. Les pièces administratives, donc délibération de prescription, délibération d'arrêt, bilan de la concertation. La notice de présentation de la révision allégée numéro 1 du PLU intégrant l'évaluation environnementale et l'étude d'incidence Natura 2000. Le règlement modifié. Les pièces graphiques, donc 5A, c'est le zonage, planche globale modifiée, et 5C, synthèse des risques et inondations modifiées. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, Madame Agoguay. Oui. Concernant, juste pour rebondir un peu sur ce que disait Pierre et ses inquiétudes sur la colline, je voudrais quand même rappeler que les silos actuellement sont implantés effectivement dans une zone U, mais elle n'était pas à zone U avant. Donc vous avez bien, la volonté politique peut bien décider à un moment de modifier le PLU pour rendre constructible des zones. Ça, c'est clair. Donc c'est pour ça que Pierre s'inquiète de savoir comment protéger la colline et la biodiversité sur des parcelles qui vont faire des grosses unités foncières et sur lesquelles il sera possible éventuellement de faire des projets d'urbanisation. Je rappelle également que normalement, la colline, il était prévu qu'on arrête toute urbanisation. Mais le PLU, vous en avez décidé autrement et vous avez intégré en zone U les silos qui ne l'étaient pas. Voilà, ça c'est un préambule. Maintenant, j'ai des questions par rapport à l'enquête publique et par rapport aux réponses qui nous ont été faites. Nous avons posé un certain nombre de questions dans le cadre de cette enquête. Et voilà mes questions aujourd'hui. Donc nous avons bien noté les réponses qui nous ont été apportées dans le cadre de l'enquête publique et qui concernent l'intitulé de la zone. En effet, nous nous interrogions de l'intérêt d'avoir rajouté à l'intitulé Stécal transformation de produits agricoles. Et cela, nous dites-vous, pour tenir compte du séchage des grains qui constitue une action de transformation. Pourtant, jusqu'à présent, le Stécal moulin soufflé est bien défini par les activités agroalimentaires. C'est son nom actuel, avant modification, donc activités agroalimentaires. qui comprennent bien la transformation des produits agricoles. Donc pourquoi avoir transformé, enfin transformé, évidemment c'est bien choisi, pourquoi avoir modifié l'intitulé de la zone alors que ça comprenait déjà la transformation des produits agricoles ? Bon, ça pourrait paraître anecdotique comme question, mais ça nous suscite la curiosité quand même. Donc d'autre part, et de manière moins anecdotique que nos questions sur la dénomination de la zone, nous vous interrogeons au sujet des 4 hectares qui sont inclus dans l'extension du Stécal, alors que seulement 2,5 sont nécessaires au déplacement des silos. La réponse apportée à ce point est assez étonnante. Vous nous dites, par le biais de la commissaire enquêtrice, que les terrains ont été achetés par l'eau et que c'est ce qui justifie de mettre l'ensemble des 4 hectares dans la Stécal. Ben non, il était simple de délimiter le Stécal sur 2,5 hectares et de rendre le reste à l'agriculture. Au lieu de quoi, la totalité des 4 hectares fait partie du Stécal, mais comme la coopérative n'a besoin que 2 hectares, le solde sera exploité par un agriculteur. On ne voit pas bien l'intérêt de la chose. C'est un petit peu mettre à mal et la pérennité de ces 2 hectares de solde à l'avenir. Mais bon, il y a également une autre explication scabreuse. Les coopérateurs agricoles ont souhaité instaurer une distance de 25 mètres entre la future construction et les limites séparatives. C'est ce que la commissaire enquêtrice nous répond et c'est ce que vous avez dû lui dire également. Mais qu'est-ce qui justifie cette distance de 25 mètres entre les limites séparatives ? En acceptant cela, vous ne faites que renforcer l'étalement urbain sur ce secteur. Alors que faut-il comprendre au juste ? Que les 2 hectares en trop dans le projet actuel resteront exploités dans l'attente de trouver une nouvelle utilisation potentielle ? Comme l'extension des silos qui seraient déjà prévues ou de nouvelles activités agroalimentaires qui pourraient s'installer ici sans avoir à passer par l'étape modification du PLU pour agrandir le stécal ? Vous avouerez que vos réponses donnent lieu à tellement d'autres questions. Enfin, sur le fait que l'emprise au sol des constructions ne pourront quoi qu'il en soit dépasser 3000 mètres carrés. Et c'est ce que la commissaire enquêtrice apporte bizarrement comme garantie contre le mitage des terres agricoles. Mais enfin, rien n'est dit sur la nappe imperméabilisée qui pourrait être développée pour les accès. Je ne parle pas du stationnement parce que je doute qu'il y ait beaucoup de stationnement sur ce genre d'activité. Mais bon, au moins sur les accès. Et c'est là qu'il aurait été judicieux de ne pas inclure les 4 hectares dans le stécal, mais seulement la moitié qui est nécessaire au projet. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis la totalité et les réponses qui ont été apportées sont vraiment scabreuses. Voilà. Alors, on votera quand même cette délibération parce que c'est urgent. Les coopérateurs ont besoin d'avoir une réponse rapidement, j'imagine. Et je m'étonne d'ailleurs que vous preniez part au vote parce que vous êtes vous-même coopérateur. Donc, ça me surprend. Voilà. Et je laisse la parole. Christian ? Pas de réponse ? Non. La réponse sur les zones constructives, c'est sur le plan, dans tous les documents qui ont été remis, il y a 4 hectares, mais il n'y a à peu près que 2 hectares où il peut y avoir des constructions. En effet, il y a deux limites. Il y a deux garde-fous. Un, l'emprise au sol, c'est tout ce qui est en projection horizontale au sol qui ne doit pas dépasser les 3000 mètres carrés. Et la surface de planchers constructives est de 2000 mètres carrés. Donc, il n'est pas du tout envisagé de faire une extension. Ou alors, il ferait encore changer le PLU. Et puis, ce n'est pas 2 hectares, c'est 1,5 hectare, puisque la coopérative a besoin de 2,5 hectares sur 4. Donc, le solde en discussion, c'est 1,5 hectare. Ils n'ont pas 2. Parce qu'ils ont été acquis comme ça, que dans l'acquisition, il y a un engagement à ce que l'exploitant agricole puisse se maintenir sur ce solde. Bon, là, il est en plus, il est coopérateur, a priori. Et donc, ça ne pose pas de difficultés particulières. Mais, sur le fait qu'il n'y aura pas besoin de modification du PLU, s'ils veulent faire autre chose. Enfin, je veux dire, on ne se garantit pas de la maîtrise de ce qui va être fait ensuite sur le site. Mais si. Parce que quand la surface à construire est limitée à 2 000 m², elle est limitée à 2 000 m². Point barre. Sinon, le permis de construire, il n'y a pas de livrer. Ça ne dit rien des accès. Le règlement du PLU ne dit rien des accès et de ce qui pourrait être imperméabilisé pour les accès, justement. Est-ce que je crains qu'on fasse mon léry ? Pour votre information, ils avaient acquis 4 hectares sur la commune de Velleron. Voilà. Ça, on se préoccupait du PLU, mais c'est 4 hectares qu'ils ont acquis. Donc, voilà. C'est la même chose. Personne ne remet en cause l'intérêt du projet pour les coopérateurs et pour les torois, d'ailleurs. Bien sûr. Avec des... Voilà. Une réserve quand même de pierres. Mais le... Et on l'a voté, la révision du PLU, l'engagement de la révision. Mais elle a été malmenée. Moi, je trouve qu'elle a été malmenée et qu'on aurait pu être plus vigilants et protéger un peu plus et limiter l'extension de ce stécal. Monsieur Clerc, vous avez une question ? Oui. Moi, j'ai plusieurs questions qui vont... Monsieur Bayon-Doyer, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je suis en colère. Tous les jours autour de nous, dans la presse, dans les conversations, la situation environnementale est jugée catastrophique. 90% des scientifiques alertent sur le changement climatique, la perte de biodiversité. Les scientifiques du GIEC sont tous d'accord pour dire que la situation est grave et que les changements d'approche doivent se faire aujourd'hui et doivent être d'ampleur si on ne veut pas avoir une situation ingérable dans les décennies à venir. Les enjeux pour nos enfants, voire nous-mêmes pour les plus jeunes d'entre nous, passent par la diminution drastique de nos émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, ainsi que le partage du travail et des richesses et la protection de nos surfaces cultivables et naturelles. Cela passe donc par la lutte contre l'artificialisation des sols, de quelque nature que ce soit. Pour moi, ce projet va à contre-sens. Tout d'abord, M. Bayon-Denoyer, pourquoi l'avoir séparé de la révision du PLU ? Par la révision simplifiée, vous avez séparé le devenir de la surface occupée actuellement par le silo, hablé, du changement de destination des terres impactées par le futur projet. Le commissaire enquêteur précise que la révision simplifiée ne concerne que la STECAL, effectivement, mais pour moi c'est de la manipulation. Un projet de ce type ne se décide pas en 6 mois, il était déjà évoqué lors du mandat de Jacques-Olivier. Et s'il avait été mis dans la révision du PLU, on aurait pu mettre en balance le retour à un espace naturel de l'actuel silo. En faisant de la sorte, vous permettez une belle spéculation immobilière, à qui profitent-elles ? Quelles sont les contreparties ? Mais revenons sur le fond. Lors du lancement de cette révision simplifiée, avez-vous évalué l'impact carbone de ce transfert ? L'impact par la construction du futur site, l'impact par la destruction de l'ancien site, l'impact par le fonctionnement de tous les jours. Permettez-moi d'en douter. Comme souvent, le problème c'est les autres. Ou alors pire, le problème n'existe pas. Et pourtant, il faudra bien le gérer un jour. Par ailleurs, la surface de cette STECAL, pourquoi un tel dimensionnement ? Pourquoi dans son intitulé parler de STECAL de transformation de produits agricoles ? Ça a été un petit peu évoqué, mais je repose la question. Pourquoi positionner les futurs silos éloignés de la minoterie ? Si ce n'est pour créer des dents creuses qui, bien évidemment, on remplira par la suite. Vous êtes, M. Bayon-Denoyer, à contresens de l'histoire et des enjeux à venir pour nos sociétés. Vous êtes dans la communication et n'avez pas honte de faire le contraire dans vos actes. Et je crois que vos dernières péripéties privées et personnelles en sont la juste représentation. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Si vous pensez que les enjeux pour vos enfants, pour nos enfants, sont la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la perte de la biodiversité, la lutte contre l'artificialisation des sols agricoles et naturels, vous ne pouvez pas approuver cette révision simplifiée. Pour ma part, je voterai contre. Par contre, j'entends que vous devez une certaine solidarité municipale, mais alors, à minima, abstenez-vous. Notre commune se caractérise par un mitage énorme qui pose déjà de gros problèmes sur le monde agricole, ne créons pas une Xème zone à un endroit relativement préservé. Merci. Je veux juste rebondir sur ce que vous avez baptisé l'empreinte carbone. Je tiens à vous préciser qu'une part significative de la production de la coopérative, du silo, part chez soufflet alimentaire. Et donc, le fait de rapprocher le silo de soufflet alimentaire est une réduction significative des transports et que ça ira même jusqu'à ce que les véhicules pour acheminer le blé chez soufflet alimentaire ne passeront pas par la route, mais passeront le long, je dirais, de leur terrain, terrain de soufflet alimentaire. Je rappelle que le soufflet alimentaire possède un terrain en prolongation de son emplacement actuel. Et ce terrain-là jouxte l'arrivée du silo. Donc, on pouvait difficilement aller exproprier le soufflet alimentaire. Et d'autre part, on ne peut pas non plus réaliser de façon trop proche deux stockages de blé, puisque, comme vous le savez, les stockages de blé sont soumis, je dirais, à des risques. Et donc, il convient de prendre toutes les précautions pour pas que les deux sites de stockage soient trop proches. Donc, voilà pourquoi il y a cet espace. Excusez-moi. Permettez-moi de trouver un peu naïf ces deux sociétés privées. Effectivement, peut-être aujourd'hui, ils travaillent ensemble, mais j'ai aucune garantie que demain, ils travaillent ensemble et que, du coup, ça a un impact à ce niveau-là. Oui, c'est la réalité d'aujourd'hui, quoi. Bon, donc, je vous demande, après avoir en délibéré, d'approuver, tel qu'est un excès à la présence délibération, la révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune du Thor. Dans l'article 2, dit que, conformément aux articles 153.20 et 153.21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département, ainsi que d'une publication au recueil des actes administratifs. La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en préfecture et de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en mairie et la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. Conformément au code de l'urbanisme, le dossier révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie du Thor, aux jours et heures habituelles d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture du département. Et enfin, que la présente délibération, accompagnée du dossier de révision allégée, sera transmise à la préfecture. Y a-t-il des oppositions ? J'aimerais juste poser une question, là, avant... M. Bresson, la dernière fois, lors du vote, était sorti parce que vous étiez directeur de la coopérative du Méjean. Et vous, vous êtes également coopérateur, M. Bayon de Noyer. Oui, mais pas concerné par cette activité-là, du tout. Du tout. Du tout. Et M. Bresson n'est plus salarié de l'entreprise terroir du Sud. Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Quatre oppositions, des abstentions. Donc, merci, adopté à la majorité. La dernière délibération traite de l'attribution de subventions aux associations torroises pour, notamment, l'opération Téléthon. Et j'ai demandé à Stéphane Mathieu de la préparer. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On est très nombreux ce soir, je constate. C'est très bien. Effectivement, nous sommes en l'espèce par rapport à une demande de subvention de la part de l'UST pour organiser cette année le Téléthon. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la deuxième année que le Téléthon ne se faisait pas sur la commune. Il n'y avait plus de représentants. Donc, on a demandé la possibilité à ce qu'une association sportive prenne le relais. Donc, l'UST s'est porté, on va dire, volontaire, pour assurer la coordination du Téléthon 2018. Donc, on est heureux que les associations sportives et les autres puissent se mettre ensemble et fédérer, je dirais, autour de ce projet commun et intéressant et surtout très important, je dirais, pour les personnes en difficulté et malades. Donc, du coup, la municipalité a décidé d'octroer une subvention d'action de 1 000 euros à l'UST. Afin qu'on puisse faire le Téléthon cette année, ce sera certainement simplement sur le gymnase avec la distribution aussi, par le biais de l'espace jeunesse, de croissance sur le marché. Et voilà, donc, on relance le Téléthon par le biais des associations sportives et autres associations, donc, afin de fédérer toutes les associations ensemble. Voilà, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions ? Oui ? Non ? Pas de questions ? Donc, je vous propose d'attribuer une subvention de 1 000 euros à l'association Union sportive toroise, l'UST, donc c'est le football, pour assurer la coordination des manifestations lors du Téléthon 2018 sur la commune du Thor, qui aura lieu d'ailleurs le 7 décembre. C'est ça ? Vendredi 7 décembre. Donc, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc, 4 abstentions. Donc, merci. Nous sommes à l'issue de ce conseil municipal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une déclaration à vous faire, pas obligatoirement en réponse, mais aussi en réponse à ce qu'a dit Mme Agoguet. Donc, plusieurs points. Le 1er point, c'est que le dossier qui me concerne ne concerne pas l'équipe municipale. Aucun des conseillers municipaux tels qu'ils soient, n'est concerné par ce qui s'est produit. Et donc, je trouve qu'il faut un peu de, je dirais, de décence vis-à-vis des personnes qu'on peut agresser alors qu'elles n'ont aucune responsabilité d'aucune sorte. La 2e chose. Donc, la semaine dernière, jeudi, j'ai présenté par un communiqué que j'ai adressé à la presse, d'une part mes regrets et mes excuses auprès des Tours. Je tiens à les renouveler aujourd'hui auprès du Conseil municipal. J'ai précisé également, lors de ce communiqué, qu'on n'aurait pas d'un trait de plume ce qui a pu se passer et qu'en conséquence, j'ai annoncé que je ne me représenterai pas lors des prochaines élections. Je comprends tout à fait ce que vous avez dit, à savoir que vous souhaitez ma démission. Pour moi, ça serait la solution la plus facile et la moins courageuse. La plus facile, parce que, dans une démission, on rentre chez soi et puis que les autres se débrouillent. Je comprends également que ce soit dans votre intérêt de solliciter ma démission. Et moi, je vais vous dire, votre intérêt et le mien sur cette opération, n'a aucune importance. Ni votre intérêt, ni le mien. Aucune importance. Ce qui est important, c'est quels sont les projets que nous menons sur la commune et est-ce que la démission du maire va les pénaliser ou pas les pénaliser. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en cours de finalisation, la commune, de cinq projets majeurs pour l'avenir des Torois. Cinq projets majeurs, dont un centre médical pour accueillir quatre médecins généralistes, dont le dossier dont on a parlé tout à l'heure sur les logements Mistral Habitat, bien évidemment, le cœur de ville. Et donc, après en avoir discuté, nous avons estimé, et je le maintiens, que ça serait très pénalisant, puisque sur un certain nombre de ces dossiers, je suis particulièrement investi dans les négociations qui sont en train d'aboutir. Et donc, voilà la raison pour laquelle, et je vous le confirme, que je ne démissionnerai pas. Voilà. Donc le Conseil est terminé. Je vous ai répondu. Non, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. C'est le règlement intérieur. Non, les torois attendent des réponses. Je n'ai pas parlé de démission dans mon texte. C'est vous qui en parlez. Moi, je trouve que vous jetez l'opprobre sur la fonction d'élu, monsieur. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Le règlement intérieur vous autorise à poser des questions. Il n'y a pas de débat. Alors, on va respecter le règlement intérieur du Conseil municipal. Je vous en remercie. J'aimerais savoir quand même qui vous suit sur ce coup-là. Merci. Je me demande comment regarder les torois et vous allez continuer à leur parler. Les gens attendent quand même de s'exprimer. Vous ne pouvez pas. Oui, on le fera. On fera une déclaration la prochaine fois.